... Message en code du ministère britannique du ravitaillement Londres au commissaire du peuple pour la défense Moscou. Convoi en route, port britannique américain. Destination Russie, avec cargo de 2000 camions et 305 camions. La route de Murmansk, la principale ligne de ravitaillement de la Russie, est peut-être la plus dangereuse de toutes les mers. Information militaire Moscou, information militaire Moscou. Ottawa vende que 2 millions de dollars ont été versés par le peuple canadien au fonds secours russe. Le commandant du secteur Piazmoc fait rapport qui trouvait les raisons de tant canadiens et américains et d'avions de Sars sont en train d'habituer notre pays de Sars. Afin de couper la route de ces renforts, la côte norvégienne est l'une des plus fortement carnées de l'Europe nazie. L'Ouvert-Station Brondheim, L'Ouvert-Station Brondheim, L'Ouvert-Station Brondheim. A cette menace s'ajoute en hiver celle des banquilles et en été le danger d'être toujours exposé à l'ennemi pendant les 24 heures que durent les jours polaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais les navires marchands progresse. Doubent le Cap du Nord vers Mournans. A bord nombreux sont les marins qui attendent le jour où la croix de Saint-Olaf flottera de nouveau au-dessus d'une Norvège libre. Les quartiers généraux de la Norvège combattante se trouvent aujourd'hui à Londres. Les traditions nationales de la Norvège revivent au milieu de ses forces armées. Ses enfants apprennent les coutumes que les nations cherchent à détruire. Sa marine de guerre et sa marine marchande renforcées par les recrues qui s'échappent tous les jours de Norvège tiennent leur rang parmi les nations unies. A travers le monde, tous les Norvégiens se sont ralliés autour de la noble figure du roi Akon VII qui préside un gouvernement librement élu par le peuple avant l'invasion allemande. Il y a 35 ans, après une longue union avec la Suède, commença le règne du roi Akon. Ce peuple nordique possède de nombreuses affinités avec les Canadiens. Vivant au milieu d'une nature puissante et rude, ils ont, comme les Canadiens, exploité les ressources de l'hiver et répandu l'usage du sang. Au-delà du cercle arctique, au pays du soleil de minuit, ils érigèrent des cités prospères comme Bodo et Amorteste. Au sommet des plateaux, aussi bien que dans les vallées, ils cultivèrent si bien le sol que l'agriculture devint la principale industrie norvégienne. Mais la plus grande partie de la population vivait sur les causes. Le bois, les pêcheries et surtout le commerce maritime ont fait connaître la Norvège partout au monde en assurant une prospérité également partagée grâce à un système d'assurance sociale et à la stabilisation des emplois. Mais comme la jeunesse norvégienne s'efforçait de bâtir la nation sur de solides bases pacifiques, elle négligea peut-être la menace d'une vague de nationalisme, occupée qu'elle était, à l'exemple des autres nations démocratiques, à jouir des bienfaits d'un gouvernement libre. Comme les Norvégiens vaquaient à leurs affaires en mars 1940, ils préfèrent peu attention aux petits politiciens obscurs en conférence avec les chefs nazis à Berlin. On connaissait à peine son nom, mais le 9 avril, le nom de Wittkuhn-Kwisling devint synonyme de traître. Au matin de ce jour fatidique, un avion allemand filait vers Roslo. C'était l'avant-garde des transports de troupes dont la mission était de paralyser la capitale et mettre fin à la résistance norvégienne. Le coup de la trahison et de la force de l'envahiteur, les Norvégiens durent s'incluner. Mais en se retirant dans les montagnes, les patriotes se ressaisirent. Ils discutèrent chaque parcelle de terrain et harcelèrent les communications allemandes. Après trois ans de pupations, la Norvège part encore librement. Le peuple refuse de vieillir aux ordres nazis, même au péril de leur vie. Plusieurs émetteurs clandestins diffusent des informations sur les défenses allemandes. Informations qui sont recueillies en Angleterre et appliquées à un plan d'attaque. Et comme les soldats britanniques poursuivent leurs incursions dans les fleurs norvégiennes, ils renouvellent aux braves citoyens du pays l'assurance d'une délivrance professe. A tout cela, un porte-parole répond, nous supporterons vaillamment les souffrances que l'invasion alliée apportera. D'une extrémité de la Norvège à l'autre, chaque pompe, chaque barrage stratégique est sur la liste noire. Et aussi, chaque sentinelle allemande tremble pour sa vie. ... 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